Musique Dans ce tuto je vais te montrer comment coudre une éponge lavable Donc c'est le projet idéal pour utiliser les chutes de tissu Pour une éponge je vais prendre un rectangle de 10 sur 15 cm de tissu imprimé pour le côté déco Donc c'est plus sympa comme ça, c'est plus joli Et je vais prendre un autre rectangle de la même taille en éponge Donc ça c'est pour bien nettoyer la vaisselle Et pour rembourrer l'éponge je vais utiliser tous les bouts de fil, les chutes de tissu Tout ce que j'ai récupéré en fait de ma surjeteuse, de ma poubelle de surjeteuse Le rembourrage n'est vraiment pas obligatoire mais ça va permettre d'avoir plus de matière en main pendant qu'on fait la vaisselle Côté couture c'est vraiment tout simple, je vais mettre mes tissus endroit contre endroit J'épingle les 4 côtés Et je vais coudre tout autour en laissant une ouverture sur un côté Je couds à la machine à coudre à 1 cm du bord avec un point droit et en pivotant bien à chaque angle Je coupe les coins en biais pour pouvoir bien retourner les angles Je retourne sur l'endroit en repoussant bien les coins Donc là on pourrait simplement refermer comme pour une lingette lavable Ça marcherait aussi très très bien Mais moi je vais rembourrer mon éponge Donc je vais mettre les chutes de mes coins déjà à l'intérieur Et je complète avec ma poubelle à fil et à chute de tissu Avant de refermer, je prends 10 cm de biais Tu peux aussi prendre du ruban ou du cordon Je le plie en deux et je vais l'insérer dans l'ouverture pour créer une boucle Comme ça je pourrais suspendre mon éponge facilement pour qu'elle sèche Je surpique tout autour à 2 mm du bord Donc comme ça, ça va coudre la boucle mais aussi fermer l'ouverture en même temps Et voilà Ici j'ai aussi cousu d'autres modèles en variant les tissus Donc j'ai fait la même éponge ici avec le rembourrage Et j'ai ici mon éponge sans le rembourrage Et qui donc sèchera beaucoup plus vite Ensuite il faut savoir que si tu rembours ton éponge avec du tissu en coton, de l'éponge etc Alors elle sera beaucoup plus longue à sécher Et elle sera aussi beaucoup plus lourde qu'une éponge classique Mais l'avantage de ces éponges là, c'est qu'il suffit de les mettre à la machine Avec le reste du linge pour la retrouver toute propre Et en plus, le deuxième avantage, c'est que le stock de chute de tissu il diminue quand même beaucoup Ici j'en ai aussi fait avec une chute de nid d'abeille J'ai mis aussi un petit bout de biais fantaisie pour la touche de couleur Et maintenant c'est à toi de jouer, n'hésite pas à tester plein de combinaisons C'est une manière vraiment très utile de diminuer son stock de tissu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz